Docteur Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG. Bonjour Docteur Fofana. Bonjour, bonjour Avocat, bonjour la grande radio, bonjour à vos vidéos d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Je suis un anniversaire à toi mon cher frère Avocat. Merci, merci bien. Je suis un anniversaire. Merci bien. Bien, on parle du dialogue Docteur Fodé Oussou Fofana. Le processus, si je peux me permettre, la machine, le train a démarré avant-hier jeudi et vous êtes resté à quai pour l'instant. Et à cause de cela, il y a beaucoup de critiques qui fusent des autres coalitions, notamment de l'ADRG de Bauri, Allonne droite au but, qui pense que vous êtes en train de vous faire du mal parce que l'histoire, la nouvelle histoire de la Guinée, est en train de s'écrire sans vous. Que répondez-vous ? Ok, merci Avocat, mais à l'ensemble des propos, je voulais vraiment demander humblement au ministre de la Justice, puisque la décision lui appartient, d'accepter, de permettre à M. Founi Kemangé d'assister au funérail de sa maman. On parle de la maman. Lorsque cette vieille sera enterrée sans Founi Kemangé, il n'aura plus jamais l'occasion d'assister à l'enterrement de sa maman. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu l'histoire de Sainte-Baldé. Sainte-Baldé, qui est traumatisé depuis qu'il n'a pas pu assister à l'enterrement de son papa à l'ADRG. Parce que lorsque son père est décédé, il était aussi en prison. Donc je voudrais vraiment qu'il y ait un peu d'humanisme dans cette situation. Que le ministre de la Justice, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui peut décider, qu'il accepte de donner la possibilité à Founi Kemangé d'assister au funérail de sa maman. C'est bien pour la Guinée, c'est bien pour l'humain de la Guinée. Ça prouve qu'on peut, quelle que soit la situation, on doit mettre l'humanisme au-dessus. À Boacar, il faut qu'on fasse très attention. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée. Moi, je vais vous dire, j'étais assis malade. Pendant deux jours, je ne suis pas forti. J'ai vu le procureur à la télévision, en train de citer le nom de certaines personnes par rapport aux manifestations d'FNDC. Mon nom a été cité. J'étais malade. Je n'étais même pas assis le jour de la manifestation. Mes enfants ont été traumatisés. Mes enfants ont pleuré. C'est comme si j'étais un criminel. Comme si j'avais tué. Comme si j'étais dans la rue, en train aujourd'hui de casser les véhicules. C'est l'image qu'on nous a donnée. On nous a traumatisés, la famille. Et on nous a mis sous contrôle judiciaire. Quand je parle de contrôle judiciaire, les gens pensent que mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire, c'est une chose facile. C'est une prison. Aujourd'hui, je n'ai même pas la possibilité d'aller à la télévision. Sans demander la permission. Je n'ai absolument rien fait. Je devais aller voir mon médecin pour me soigner. Aller soigner mon oeil que je traite depuis 18 ans. Avec tous les risques qu'il y a. Je ne peux pas sortir parce que mon passeport est bloqué. Mais j'ai vu le ministre de la Justice s'embarquer. Aller en Espagne ou en France, aller se soigner. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu d'humanisme dans ce pays-là. Aujourd'hui, nos familles sont traumatisées à Boacar. Ce matin, j'étais dans ma chambre. Lorsque mon épouse est venu me voir, j'ai encore entendu ton nom. Il ne faut pas parler, pour l'amour de Dieu. Tu sais, il y a des enfants. Tu vas parler, tu vas encore parler. Dès qu'il y a un épaule d'amoclète, c'est comme si tu parles de politique. Dès que tu parles, c'est casse-prison. Ma femme m'a dit, mais toi, c'est vice-président. Mais Kachori est l'ancien premier ministre. Je trouve qu'il est en prison sans jugement. On peut se mettre en prison. Ne parle pas, je dis non, laisse. Comme pour vous dire qu'aujourd'hui, on est parvenu à créer la peur, à s'obatiser. Parce que dès qu'on ouvre la télévision, dans la radio, c'est la prison, c'est la prison, c'est la condamnation, c'est la justice. Sinon, quand quelqu'un est coupable, il faut l'amener à la justice. Il faut le juger. S'il est coupable, il faut le condamner. Moi, je suis contre la corruption. Mais quand vous avez des preuves contre quelqu'un, il faut le condamner. Il ne faut pas mettre quelqu'un en prison et chercher des preuves. Voilà ce que je voulais dire à l'entendre de mes propos. Je ne sais pas qui a intérêt à mettre le pays dans une situation comme ça. Créer la peur. Créer la psychose. Ça empêche même les investisseurs de venir dans le pays. C'est comme si on n'est plus dans notre pays. C'est comme si on n'a plus le droit de vivre, on n'a plus le droit de parler. Je dis que cette situation est très grave. Ceux qui ont intérêt à faire cette époque qui se calme, la Guinée à partir de l'ensemble des guillées. Je n'ai pas compris. Bien. Parce que pour moi, Adja Makali, Mme Aïchaba et... Mme Joséphine Leno. Joséphine Leno. Pour le cas, l'imam de la gamme aussi. Monseigneur, je vais se lever pour aller voir le milieu de la justice. Je vais donner la possibilité à Fouli Koumangé d'aller enterrer sa mère. Mais est-ce que cette vieille-là n'est pas décédée parce que son fils est en prison ? Il faut quand même aider à ce que le pays se calme. Moi, je suis en train d'imaginer le ministre de la justice dans la même voiture que Fouli Koumangé. Avec les membres du gouvernement. Allez assister. Vous allez voir ce que ça va faire comme effet. L'assistance va aller se calmer. Donc, vous me parlez du dialogue. Oui. Pourquoi ? Pourquoi on ne participe pas au dialogue ? Pour participer à un dialogue, il faut d'abord des conditions avocales. D'abord, il faut être libre. Comment vous allez assister à un dialogue que vous n'êtes pas libre ? Les responsables politiques de nos trois coalitions font l'objet de constitution judiciaire. Certains sont en prison, d'autres sont sous contrôle judiciaire. Comme je vous ai dit, moi-même qui vous parle, qui assume l'interview du président Selou. Je ne sais même pas ce que j'étais. Mais je suis sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas aller à Kimia sans aller demander. Tous les vandalistes, je suis obligé d'aller au tribunal, aller s'y aller. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Comment voulez-vous qu'on assiste à un dialogue au moment où nous ne nous sentons pas libre ? C'est comme si on se disait, viens, pour toi à la gauche, pour venir dialoguer. Ce n'est pas possible. On dirait que personne n'est capable de comprendre ça. Dire au moins, on va créer des conditions. Ils ont demandé, on va exonérir lesquels, on va poser des actes d'apaisement. qui vont dans le sens de dire que les Guinéens doivent se parler. Mais dans l'apaisement, il faut donner la possibilité à tous les Guinéens de se parler. Et Bauri, je repose la question. Bauri qui pense que les absents, permettez docteur, il pense que les absents à ce pourparler ont tort. Je vais juste le paraphraser. Et je crois que je leur ai dit, s'ils ne font pas attention, ils parlent de vous, ils passeront à côté de l'histoire de la Guinée et ce serait dommage. Je leur dis encore aujourd'hui, à cette occasion, en refusant de participer à ce dialogue interguinéen, qui était un dialogue fondateur des années institutionnelles de la Guinée pour très longtemps, en agissant ainsi, ils risquent de sacrifier leur parti politique, parce que certains vont estimer pourquoi être dans un parti politique où les étapes majeures de la vie nationale sont boudées. Donc pourquoi y être au risque d'être absent le jour même des joutes électorales ? Donc ils sont en train, voilà, ils disent tout simplement de liquider leur propre parti politique. Que répondez-vous ? Abakar, honnêtement, le problème, je n'avais pas envie de parler de Bauri, puisque tu me poses la question pour le respect que j'ai pour toi et pour le milieu de l'histoire. Ça ne mérite pas de réponse. Bauri, c'est quelqu'un qui est traumatisé depuis qu'on l'a exclu. Tout le combat que Bauri a dans la vie, c'est contre Célu, c'est contre Ipam. C'est-à-dire qu'il y a des politiciens qui peinent leurs rêves pour la réalité. Leur souhait le plus à dents, c'est de voir Célu, le président Célu, le président Célu, le président Célu, le président Célu a éliminé pour qu'ils puissent au moins espérer être question, parce qu'ils savent, tant qu'il y a le président Célu, il y a le président Célu, du déficier national, politique, ils ne peuvent absolument rien avoir. Pour ce débat, ce bruit-là, c'est parce qu'on n'a pas organisé les élections ? Depuis 2010, on a donné les élections. On connaît le poids de chaque parti politique ici. On sait, quand vous mettez le RPG, l'UFDG, l'UFR, vous les mettez dans la balance. Je dis que c'est 98% de tous les résultats qu'on compte. C'est incontestable. Quand Bauri parle comme ça, moi j'ai pitié de lui. Quand Bauri parle comme ça, qu'est-ce que nous... Mais nous, on a changé pitié de lui. Quand Bauri sait, Bauri sait lui-même, il sait ce qu'il représente. Bauri sait que le parti qu'il a la forme et qu'il a eu. Bauri sait, dans son histoire politique, combien de partis politiques il a 50% et pourquoi il a quitté tous ces partis politiques. Se comporter comme ça, par exemple, au moment où le premier ministre tient un discours devant l'ensemble des acteurs politiques qui va dans le sens de dire, non, il faut que les autres arrivent. Il faut qu'ils viennent autour de la table. Il faut qu'on parle de la dignité. Au moment où beaucoup d'acteurs, des journalistes, tout le monde se dit, mais non, il faut créer des conditions pour que ceux qui ne sont pas là viennent autour de la table. Vous voyez quelqu'un qui dit, c'est la fin, s'ils ne viennent pas, ils ont tort, ils vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Quand ça vient de quelqu'un qui ne représente pas 0,000%, ça fait pitié. Moi, je fais ça parce que nous nous connaissons suffisamment. Non, même pas 0,001% quand même. Non, mais attend, Abouakar, tout ce qu'on entend... Mais quand même, 0,001%, non, mais quand même. Donc, il ne récolterait même pas sa propre voix. Je vais te dire, vous demandez au ministre Morikwami, vous demandez au premier ministre, les partis politiques. Ils sont tous convaincus que tous ceux qui sont en train de s'agir, qui sont en train de partir autour de la table pour aller dialoguer, tous ces partis politiques, si vous les prenez, vous les mettez dans une balance, vous les pisez, vous regardez leur résultat, ils ne représentent pas 1%. Ça, c'est des gens qui n'ont absolument rien à dire, qui devaient se taire. Ils devaient se taire pourquoi ? Parce que, Abouakar, quand on parle de dialogue, c'est pourquoi on parle de dialogue ? Dialogue, c'est quoi ? Dialogue, c'est entre deux personnes qui ne s'entend pas. Ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Nous, ils ne sont pas d'accord sur le processus. Ils ne sont pas d'accord. Oui. Mais les autres, là, ils disent qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur les 10 points du sénégal. Du chronogramme. Logiquement. Oui, mais ils sont d'accord sur tout. Oui. En fait, quand on les appelle autour de la table, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Parce que, logiquement, s'ils sont là-bas, au lieu de prendre deux semaines, ça fera un jour. Une seule journée, ça suffit. Oui. Parce qu'il s'agit tout simplement de lire, voilà, les thèmes, puisque vous êtes d'accord. Comme ça, le dialogue, là, est terminé. Il ne faut pas faire du temps. Continuez à perdre de l'argent, de continuer à vous dîner, continuez à donner à Vangie, et donner des chanelistes. Vous mettez autour de la table les gens qui sont d'accord entre eux. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas le dialogue, ça. Ça, on appelle ça conférence nationale. Ce n'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est entre les parties qui ne s'entendent pas. Ce sont des filles bien précis. On se retrouve en dialogue, on discute. Mais nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons donné nos préalables. Deuxièmement, nous avons insisté sur le cadre du dialogue. Pour nous, c'est très clair. Le cadre du dialogue, c'est le CNB et le gouvernement d'un côté. Les parties politiques qui ne sont pas d'accord, d'un côté. La société civile. Si vous voulez, le CNT. Les partenaires techniques et financiers. Donc le G5 et le médiateur. Et le médiateur. Je ne sais pas pourquoi. On va quitter ce cadre-là pour vous appuyer un cadre, si vous voulez, un cadre de dialogue interdien qui ne ressemble pas au dialogue, qui ressemble plutôt à la conférence nationale, aux affaires nationales, pour parler de la Guinée. On ne parle pas des questions. Quand on parle d'élections, il y a des sujets importants. Des sujets comme la Constitution, comme l'organe de gestion des élections, des sujets comme... Le fichier électoral. Le fichier électoral. C'est dit. Ça, c'est des sujets tellement sensibles que dans ce pays, il y a des espèces. On doit pouvoir mettre en contribution des effets. Les gens qui savent ça. Mais comment vous voulez créer un dialogue ? Vous mettez des... D'accord, on appelle ça des commissions. Les gens vont aller se retrouver là pour diffuser de la Constitution. Quelle expertise, c'est-à-dire là-haut ? Bien, docteur Fodos, on a un direct de... Oui. Avocat. Oui. Avocat, si tu calmes. Lorsqu'on mettait le CNT en place, lorsqu'on mettait le CNT en place, on a donné 15 places aux partis politiques. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'à l'époque, il y avait 7 coalitions. 7 coalitions. Aujourd'hui, vous n'avez plus de 4 coalitions. Personne ne sait pas pourquoi ces coalitions-là sont créées. Vous voyez des gens qui lèvent, qui se disent, « Bon, moi, dans ma coalition, j'ai 3 partis politiques. » Des gens qui ne sont pas connus, personne ne sait lui, ils disent qu'ils sont coalitions. Vous quittez le CET, vous vous retrouvez à 33 et vous voulez aller devant les ambassadeurs, devant le médiateur pour organiser une seule rencontre. Vous êtes incapables de rester même l'heure. Vous avez vu ce qui s'est passé là ? Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé le jour de la session inaugurale. De la session inaugurale. Je me suis gêné parce que j'ai eu l'ordre en tant que Guinée. On n'est pas capable quand même d'envoyer de l'aide d'invitation. On n'est pas capable d'organiser. Vous organisez comme ça. Un truc qui devait commencer à 10 heures, vous attendez jusqu'à 14 heures. Devant les ambassadeurs. Ça devait commencer quand même à 13 heures. C'est vrai qu'il y a eu du retard. À 14 heures ? Oui, bien sûr. Si ça devait commencer à 13 heures, il faut quand même recevoir les gens. Quand j'arrive dans un... Quand j'ai vu le premier ministre, Lansana Kouyati. Oui, mais... Quand je l'ai vu... Oui. Quand vous avez vu Lansana Kouyati, oui. Ah, d'accord. Non, quand j'ai vu M. Lansana Kouyati, je l'ai vu assis. Là. Il est assis dans la foule. À côté de lui, j'ai vu Tijan de A. Tijan. J'ai vu Bouya. J'ai écouté de lui. J'ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que M. Lansana Kouyati a été... a été... a été premier ministre de ce pays ? Il doit quand même... Il doit assister à une réunion n'importe laquelle. Même s'il n'aime pas celle-là, mais au moins, il doit aimer sa personne pour dire, non, je ne peux pas assister à des choses comme ça. Si vous voulez organiser, organiser des choses. Bien. Vous mêchez. Vous mêchez des thèmes. Vous venez... Bien. Docteur, vous allez recevoir les deux dernières questions parce qu'on va la poser. C'est vraiment Sori Traoré. Oui. Docteur, bonjour docteur. Le premier ministre, dans son courrier aux réponses, a semblé vous dire que vos préalables devraient être même sans... devraient être objet de discussion au sein du cadre du cadre du dialogue. Est-ce que cela ne devait pas vous amener quand même à aller discuter de ces préalables, mais à l'intérieur, à l'interne, au niveau du cadre du dialogue? Écoutez, je vais vous dire, nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons intérêt, nous, en tout cas, l'UFDG, je pense, le Tuyo, nous avons intérêt à ce qu'on aille aux élections pour empiler. Parce que si on a gagné les élections, l'UFDG a ce mot à dire. L'UFDG peut gagner ses élections. Donc nous avons intérêt, nous sommes demandeurs de dialogue. Nous voulons un dialogue structuré. Vous voulez que nous, on arrive dans la masse, dans une concurrence comme ça, pour dire, voilà nos préalables. Et demander l'avis de Bahouri, demander l'avis de Bouya, demander l'avis de tous ces gens-là pour dire, est-ce que oui ou non, il n'a pas dit que ce sont ces gens-là comme vous le dites qui vont décider de votre sort. Vous discutez quand même avec le CNR2 et le gouvernement. il y a le gouvernement. Je vais vous dire, si le gouvernement nous invite demain, je dis bien, nous invite demain, le Premier ministre nous invite demain autour de la table pour discuter avec lui des préalables que nous nous avons. Qu'est-ce que nous avons dans la table ? Nous voulons un cadre du dialogue futuré. Nous ne voulons pas nous associer à des choses qui ne sont pas du cadre du dialogue. Dès que vous devez passer 200 personnes, ce n'est plus de dialogue. C'est une conférence nationale, c'est féminin. Bien, on a compris l'essentiel. Avouaka, il faut faire la différence entre les éléments qui concernent les élections et les éléments qui concernent la vie de la nation. Si on veut parler de la dîner, on convoque une conférence nationale. vous avez la participation des ONG. Parce que maintenant, il y a les ONG des femmes, il y a les ONG des jeunes, il y a les religieux, il y a tout le monde. Vous savez que c'est tout le monde là-bas. ce n'est pas un dialogue à votre avis et ce n'est pas ce que vous demandez. C'est la conférence nationale. Le jour où on va mettre en place un cadre de dialogue circulé. Vous viendrez. Bien. Docteur Fede Ousufofana, vice-président de l'UFDG, parti membre de l'ANAD et du trio de la Troïka. Merci à vous, docteur. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, docteur. Merci. Voilà. C'est ce qui nous conduit à la deuxième grande pause dans cette émission. On revient dans quelques minutes pour continuer le débat.